... Il faut soutenir Génération Futur et les associations qui oeuvrent pour un environnement sain afin que justement les compagnies qui vendent des pesticides et autres soient enfin rendues responsables devant la population. Je pense que le travail qu'a fait Génération Futur sur le glyphosate, par exemple sur le Rondop, est extrêmement important et bénéficie à la collectivité, non seulement des associations, mais de nos concitoyens. A mon sens, c'est la seule association en France qui vient en aide aux victimes des pesticides, aussi bien aux agriculteurs qu'aux riverains et à leurs familles. Et également parce que c'est la seule association qui communique de manière complètement indépendante. Je n'aurais qu'un exemple, c'est celui par exemple des dosages dans les cheveux qui a été fait chez des enfants en périphérie de zone viticole et à distance. Et une action comme celle-là me paraît excellente parce qu'elle montre qu'une association de la société civile réalise ce que l'État ne réalise pas, c'est-à-dire faire le minimum de biosurveillance. Je soutiens Génération Futur parce que c'est une association qui fait la promotion de l'agriculture biologique. Génération Futur mène un combat sur les pesticides, mais un combat bien informé, bien documenté, sérieux, pertinent, rigoureux. Et pour nous, c'est important. C'est une association qui ne va pas seulement dénoncer quelque chose, mais qui va aussi proposer des alternatives, des alternatives viables, à la fois pour les consommateurs et pour les agriculteurs. Nous, scientifiques, on a besoin d'autres personnes parce qu'on ne sait pas parler au public. Donc, d'avoir Génération Futur, l'interface entre le monde de la science et le grand public, c'est vraiment ce qui manque et on a besoin de ça dans la société. Nous, on constitue, si vous voulez, un contre-pouvoir sur ces questions de pesticides, de dangers de certains types de chimie face à toutes ces entreprises qui constituent un lobby. Il ne faut pas avoir peur du mot, extrêmement puissant. Donc, il faut qu'on, effectivement, nous soutenir. Il faut que des organisations puissent nous soutenir, des individus puissent adhérer et donner pour qu'on puisse continuer à exister et à parler en leur nom. Et plus le nombre d'adhérents est important, plus notre voix porte loin. Chaque fois que les choses sont un peu inquiétantes, je pense qu'il y a urgence de rendre, pas vulgaire, mais au plus grand public possible, et en termes simples, accessibles pour le plus grand nombre, les résultats de nos recherches scientifiques pour que, d'emblée, la société applique intelligemment le principe de précaution. Merci, Génération Futur.